Y'a un classement faction qui rémunère, en fait le top 3 vont gagner de l'argent sur Paypal. Et si les 4 nouveaux mobs ont Grizzly, Scorpion, Ogre et plein de nouveaux mobs qui est le Skrull... Wesh les moches, c'est Ketiat ! On se reprend pour une petite présentation de Vulcaria qui ouvre ce samedi le 6 à 7 fr. Du coup comme d'habitude toutes les infos du Star Wars sont en description dans le Twitter avec les concours, leur site etc. Tout ça c'est en death, donc si vous êtes intéressé à te joindre le serveur, ben allez-y. Mon personnage, pour tous ceux qui se souviennent, j'avais joué de la version, je m'étais bien amusé avec mes potes et ma faction. Mais du coup cette version-ci, je ne pense pas venir jouer, en tout cas pas au début parce que là je regarde ce qui est le PIP, comme vous le savez. Bref, c'est pas leur V1, mais je vais quand même vous montrer très rapidement leur ancienne nouveauté en fait. Donc je vais présenter tout le serveur pour les nouveaux qui n'ont jamais joué ici. Et puis du coup voilà, je viens de passer vite sur les anciennes nouveautés. Donc premièrement, comme sur tous les serveurs, il y a de nouveaux minerais. Donc il y a de l'apal, ambre, pyrosite, vulcanite, onyx et puis la vulcanite renforcée. Donc le vulcanite c'est seulement craftable en fait de la renforcer. Et puis la vulcanite normale, ben c'est minable aux events volcans. Ensuite-ci, il y a l'uranium qui est un nouveau minerai qui est possible pour les machines en fait, qui est utile pour les machines, mais je vais vous en parler juste après de ça. Ensuite-ci, il y a tous les nouveaux stuff, donc en plus le stuff onyx qui donne des effets de potions. Et puis le stuff de vulcanite renforcé, il y a déjà les placeront et les bottes, mais qui donne des effets de potions encore mieux. Ensuite-ci, tous les nouveaux outils, donc le marteau en fait, une nouvelle arc, un nouvel item en fait de la farmtune en fait, c'était déjà là dans l'ancienne version. Mais du coup, si vous vous en souvenez, c'est pour farmer plus rapidement carottes, non pas carottes, je veux dire citrouille et melon il me semble. Et ici les 4 nouveaux mobs, donc grizzly, scorpion, ogre et puis un nouveau mob qui est le scroll. Donc voilà, maintenant ce qui est mieux avec les grizzly et scorpion, c'est qu'il peut y avoir des spanders comme ça dans la nature, bien sûr qui vont être climes par la warzone. Mais du coup, c'est moins paytwin parce qu'on n'est plus obligé d'acheter ces spanders-là sur la boutique pour en obtenir. Ensuite, il y a les ogres en seulement obtenable, en fait c'est un event, l'event ogre, si on va ici, il programme, il y a l'event boss qui nous permet d'avoir des larmes d'ogre pour crafter le nouveau minerai, donc la vulcée est renforcée. Et puis il y a les scullers, donc le sculler, sculler, je ne sais pas comment ça se dit, mais du coup, c'est ces mobs-là en fait qui sont obtenables aussi dans des spanders. Et puis ces mobs-là vont drop des pépites d'uranium et puis justement, ça serait possible, utile pour les machines. Donc les mobs-là vont drop, c'est écrit juste ici, donc les grizzlies, ça donne la peau de grizzly, les scorpions, des larmes de venin qu'on peut mettre sur une épée en fait pour avoir poison sur son épée. Et puis sinon, il y a des pépites d'ambrosium et puis les larmes d'ogre comme je vous ai parlé. Ici, un nouveau stuff, c'est un full stuff de farm craft avec la peau de grizzly en fait. Ici, un paquet de nouveaux items qui tu as dans la version, donc les bombes, les patates de fire, cookie dash, cocaïne, tout ça comme avant. C'est un petit truc qui est nouveau, c'est les points de kite en fait. Maintenant, c'est qu'en fait, il y aura des kites dans le search quest qui n'est pas encore disponible. Mais du coup, il y aura des kites et quand vous les obtenez, vous allez avoir des points de kite qui seront échangeables à des pensées au spawn. Ensuite, pour les points de classement en fait, c'est comme avant, il y a un classement faction qui rémunère. Donc en soi, les premiers du classement de top 3 vont gagner de l'argent sur Paypal. L'argent pour l'instant, ils veulent faire environ 75€ pour les premiers, 50 pour les 2e et 25 pour les 3e. Mais ça avec des PB qui accompagnent tout ça. Et puis du coup, voilà, ça donne un intérêt aux factions de venir jouer sur le serveur et puis de travailler. Parce qu'il y a de l'argent IRL à gagner. C'est comme avant, vous pouvez aussi faire échappe, vulcarie options, puis un paquet d'options intéressantes que vous pouvez ajouter. Moi, les flores sont désactivées parce que j'aime pas ça en avoir, mais bon, vous faites comme vous voulez. Sinon, pour les nouveautés, c'est simple en fait. Le moteur, ça, je vous en parlais juste après, mais il y a 4 nouvelles machines. Donc le destructeur, le cultivateur, l'arroseur et puis le réparateur. Donc toutes ces machines-là marchent avec de l'uranium. Donc le réparateur, c'est pas compliqué. Tu mets des items dedans, tu mets du uranium et puis ça va réparer tes items. Donc en soi, si on le pose, en soi, tu poses 3 armures là-dedans et puis tu mets de l'uranium et puis ça va les réparer au fur et à mesure. Donc c'est comme une enclume, mais sans dépenser de minerai. Ensuite, l'arroseur, ça augmente la vitesse de pousse dans un rayon. Pour l'améliorer, parce qu'il y a des level 1, ça peut aller jusqu'à level 3, il faut utiliser un améliorateur qui va être échangeable au PNG en fait. Et puis sinon, il y a le cultivateur, pareil, niveau 1, ça permet de récolter automatiquement des carottes, des tublés, des patates, etc. Ça les met là-dedans, pareil, niveau 2, niveau 3, ça augmente la place de stockage, puis ça aussi, c'est level up au PNG au spawn. Et puis aussi, il y a le destructeur qui permet de casser ses armures pour obtenir des minerais. Ensuite, ici, il y a le craft du moteur qui est quand même très rare, puis la Vulcanite et le Nyx, ben voilà, c'est compliqué à avoir. Comme la dernière version, il y a plein de jeux d'argent, donc le slash CF pour les coin flips, slash, je sais pas ce qu'on commande, mais pour jouer aux pierre-feuille-ciseaux, etc. Le shop, pareil, il n'y a pas changé, on peut acheter un paquet de trucs, donc des spanners in-game, des kits in-game, etc. Mais on peut aussi acheter des trucs normaux, donc le shop normal, il faut mettre un game mode survie. Donc ici, pour n'importe quoi, nourriture, farm, des potions, et tout, puis bref, c'est pour vendre des items, vous êtes pas débiles. Le système de faction, pareil, je dirais, c'est pour tous ceux qui connaissaient pas Vulcaria, mais en soi, vous vous écrivez une faction, vous faites F-Show, vous avez seulement 12 places dans votre fac, donc il n'y en a pas qu'un, comme sur tous les serveurs, mais vous faites CHF upgrade, et puis du coup, avec le upgrade, vous pouvez acheter un paquet d'améliorations, donc augmenter les copes de fac, augmenter l'XP des spanners, les plantations, etc., je vais vous laisser ça découvrir par vous-même in-game. Il y a aussi un système, il y a des co-chefs aussi, il y a un nouveau grade, en fait, il n'y a plus juste modo, membre et puis chef, c'est les co-chefs, du coup, qui ont des permissions de plus. Et puis il y a un nouveau event, en fait, si on parle de tous les events, bon, les autres, vous les connaissez, Totem, Voltian, vous savez c'est quoi, il y a ça un petit peu partout, Cotage, pareil, les coffres, c'est des coffres qui vont spawner avec les coordonnées, le boss, c'est l'event Ogre, et puis il y a un nouvel event, c'est l'event Traitement, donc comme ça, il y aura un truc dans Warzone, vous pouvez échanger des fleurs, en fait, attends, je vais vous en dire, ils sont juste là, donc tu pourrais échanger des fleurs de paprika, qui vont se transformer en poudre de paprika, et ces poudres-là, en fait, ça va se vendre très cher au shop, du coup, c'est un nouveau moyen de farmer l'argent, pour les mecs qui peuvent même tuer plus, ça va être un truc en Warzone. Et puis, dernière chose à expliquer, en gros, pour le classement de faction, c'est simple, tu as deux moyens d'en farmer, soit tu achètes des points faction dans le shop, juste ici, dans les items, et puis tu peux acheter directement des points de classement, ou sinon, tu gagnes des events Totem, et il me semble des events Cotage, pour obtenir des points, du coup, c'est basé sur le farm et sur le PvP, et puis voilà. Du coup, moi, j'ai fait le tour du serveur, donc si vous êtes intéressé, adjoint le serveur, toutes les infos, comme j'ai de le début, si on disc, n'oubliez pas le petit concours qu'il y a sur le serveur, et puis moi, c'était KitKat, je vous laisse avec une nouvelle vidéo sur ce qui est le PvP, dans deux jours, normalement, il y aura une dans deux jours, un petit LP, je ne sais pas encore ça être quoi, mais bon, on s'en fout, restez actifs sur la chaîne, abonnez-vous, faites ce que vous voulez, mais moi, c'est KitKat, et on se retrouve très bientôt. Du coup, ciao, ciao, les jeunes.